Dans cette vidéo, je vais découvrir Undead Citadel sur le Quest 3 et le Quest 3S. Undead Citadel est un hack and slash basé sur la physique qui vous met face à des zombies guerriers et après une sortie sur PC en 2023, le jeu a droit à une version MetaQuest offrant aux joueurs la possibilité d'en profiter sur un appareil entièrement autonome. Alors en tant que fan de Blade & Sorcery et d'expérience basée sur la physique, je peux vous dire que j'ai toujours voulu essayer ce jeu depuis qu'il est sorti sur Steam mais malheureusement mon PC n'est pas suffisamment puissant et c'est pour cette raison que je suis très hypé de le tester sur mon Quest 3. Lors de cette vidéo, je compte également l'essayer sur le Quest 3S afin de comparer l'expérience sur les deux appareils mais vu qu'il n'a pas encore été optimisé sur le Snapdragon XR2 de deuxième génération, il se peut qu'on ait un rendu visuel très éloigné de la version PC. En effet, ce portage de Undead Citadel a été optimisé d'abord pour tourner sur le Quest 2 mais la bonne nouvelle est que les développeurs ont promis une mise à jour graphique pour le Quest 3 et le Quest 3S qui devrait arriver plus tard. Dans la description du jeu sur le Quest Store, il promet également une multitude d'équipements et d'options avec plus de 60 armes de combat rapprochées dans des épées, des haches, des marteaux de guerre ou encore des massues mais il y aura également des armes à distance comme des arcs et des explosifs. Chaque type d'arme a ses propres caractéristiques et il est même possible d'inspecter leur puissance et leur durabilité. On peut aussi s'attendre à des dizaines d'ennemis différents selon les développeurs et certains d'entre eux sont équipés d'armure et de protection ce qui vous forcera à adapter votre style de combat. Vous devrez esquiver ou encore bloquer les attaques avec votre arme et surtout trouver le point faible de chaque mort vivant pour lui infliger le coup fatal. Ce qui est bien est qu'il est possible de récupérer leurs équipements et leurs armes une fois mort et donc vous pouvez constamment améliorer votre arsenal et découvrir de nouvelles armes. Enfin bref, le jeu comporte deux modes de jeu qui sont le mode campagne et le mode horde et dans la partie armurie vous pouvez vous entraîner avec toutes les armes disponibles dans le jeu. Pour ma part je suis très curieux de voir ce premier rendu mais je ne m'attends pas non plus à une expérience exceptionnelle puisque le jeu n'a pas encore reçu son update graphique pour le Quest 3 et le Quest 3S. Ok les potes on se retrouve sur le Quest 3 pour découvrir un Dead Citadel. Alors je l'ai installé sur ce casque mais aussi sur le Quest 3S comme ça on va faire la comparaison juste après. Alors le seul problème c'est qu'apparemment le jeu n'a pas été optimisé pour le Snapdragon XR 2 Gen 2 ce qui veut dire qu'il ne tourne pas à fond sur le Quest 3 et le Quest 3S. C'est un jeu Quest 2 mais bon la bonne nouvelle est que les développeurs ont promis qu'ils allaient sortir une mise à jour graphique sur le Quest 3 et le Quest 3S donc voilà on attend. Wow, eh mais on se croirait dans Skyrim ! Franchement les textures elles sont dégueulasses mais par contre l'ambiance elle est insane on se croirait dans Skyrim même si les textures elles sont moches. Qu'est-ce que c'est moche au niveau des textures ? Ça se voit que c'est un jeu Quest 2. Ça se voit clairement que c'est un jeu Quest 2. On peut prendre l'épée ? Est-ce que je peux casser ça là ? Oh il y a de la physique ! Il faut savoir que je suis un très très grand fan de Blade & Sorcery donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de la physique. Wow, il y a un courbeau complètement mort. Bonjour, est-ce que je peux casser ce bois ? Oh ! Oui ! L'épée se casse mais on est dans Zelda ou c'est comment là ? L'ambiance elle est incroyable ! J'espère vraiment que le jeu sera aussi beau que sur PC lorsqu'il sera mis à jour sur le Quest 3 parce que je vous jure là il y a une ambiance de zinzin. C'est quoi ce village complètement détruit ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On va rentrer là-dedans. Ok c'est comme dans Skyrim il y a un temps de chargement quand on rentre dans un bâtiment. J'ai l'impression que je vais bientôt crever là. J'ai plus de quoi me défendre. Est-ce qu'on peut interagir avec l'environnement ? Oui ! Ok j'ai une chaise. Si quelqu'un s'approche je tabasse. Ouh il y a un couteau. Wouh c'est pas mal ! C'est un couteau et en fait vous pouvez appuyer sur la gâchette pour voir les statistiques. Il a 45% de durabilité et 8% de dégâts. Et il pèse 75 grammes. Ok je peux le ranger ici. En fait on peut interagir avec tout j'ai l'impression. Il y a plein d'éléments. Il y a du fromage. Oh il y a du fromage pourri. Est-ce que je peux le graille ? On peut manger ! On peut manger pour se remettre la vie. Vérifiez vos points de santé. Ah oui on peut voir la vie juste là. En fait le jeu n'est pas incroyable graphiquement les gars. Ça se voit que c'est un jeu quest 2. Mais par contre je suis sûr qu'il va être beaucoup plus beau lorsqu'on aura l'update graphique sur le quest 3. Parce qu'il y a des effets de brume. On se sent plutôt oppressé dans ce village. Oh je pourrais utiliser ça comme bouclier je pense. Oh il y a un truc à bouffer là. Il y a encore du fromage. Il y a des bugs de collision malheureusement. Bon j'ai envie de voir les combats là. J'ai envie de voir les combats. Comment ça se passe ? Regardez il y a une sorte de monstre là-bas. Il est en train de manger de la terre. Mais c'est bon là. Oh la la. Oh la physique elle a l'air pas mal. Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans ? Oh on peut rentrer dans plein de bâtiments différents. A chaque fois c'est vide par contre. Et il y a des pommes pourries. Là j'ai ma vie au max. Je vais manger cette pomme complètement pourrie. Est-ce que ça va me donner de la vie ? Ou est-ce que ça va me retirer de la vie ? Là la barre de vie ne bouge pas. Donc à mon avis ça ne fait rien. Ouh ouh ! Bonjour ! Oh oui monsieur. Oh ça c'est très très intéressant ça. On va le garder tiens. Oh la la ça va être incroyable. Franchement on dirait un jeu d'horreur les gars. Je vous jure les gars on dirait un jeu d'horreur. Il y a plein de bouffes partout. Je n'ai pas envie de tout graille par contre. Surtout qu'il y a des fois des bugs de collision. Il y a un coffre. Oh il y a une dague. Merci pour la dague. Elle fait 15 de dégâts. Ok elle fait 15 de dégâts. Ce couteau il fait 8 de dégâts en voltage. Voilà je prends ça. Donc là on a deux armes plutôt sympathiques. Ouh la 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 la. Si la physique est aussi bien que dans Blade and Sorcery. Il y a moyen que ce jeu devienne un véritable banger. Je me demande si j'ai un inventaire pour stocker la bouffe. Parce que je trouve plein de bouffe. Mais je ne sais pas si je peux la récupérer pour plus tard. Il y a des satanistes là. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des rituels bizarres qui se passent. Oh merde je me fais attaquer par derrière. Oh la 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 la. Dégage. 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 Oh la la l'arme que j'ai trouvé est incroyable. Les deux zombies je les ai explosées. Et je peux récupérer leur arme ou pas ? Je peux récupérer leur arme. Ok. Tiens. Tiens. Oh la la. La physique elle est pas mal. Mais je ne sais pas si c'est aussi bien que dans Blade and Sorcery. Pour l'instant j'ai tellement peur. Je n'ose pas trop prendre de risques. Et je les bute direct. Tiens la hache dans ta gueule. Dans les jambes. Bam. J'boom. 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 Est-ce qu'on peut attraper les ennemis ? On peut attraper les ennemis mais il nous frappe. Il a une épée en pierre noire. Tiens. Je l'ai fait tomber les gars. Oh la la mais j'adore. Oh la la. Tu crèves. Cette épée elle fait combien de dégâts ? Elle fait 9 de dégâts. Elle est pas terrible. Celle-là elle fait 15 de dégâts les gars. La dague. Je vais garder la dague. Il y a pas mal d'armes différentes. Oh celle-là elle fait 12 de dégâts. Mais je suis extrêmement immergé dans le jeu. C'est un jeu très immersif. On peut grimper avec les mains ou pas ? On peut pas grimper avec les mains. En termes de texture on dirait de Walking Dead sur le Quest 2. Oh y'a un zombie là-bas. En fait c'est des zombies qui savent se battre. C'est effrayant. C'est des zombies qui ont des épées les gars. On peut rentrer là-dedans ou pas ? Oh ça c'est cool. Le fait qu'on puisse rentrer dans plein de maisons différentes pour récupérer des items. Ça fait plaisir. On se croirait vraiment dans un survival médiéval. Où on doit trouver de la bouffe pour survivre. Pour récupérer de la vie. Des armes pour nous défendre etc. Oh merde mais tu sors d'où toi ? What ? Tu es dans ta gueule. Ils esquivent en plus. Ils esquivent. Je vais l'attraper. Et je lasse dans ta gueule. Oh lui a coupé la tête. Les gars je l'ai attrapé. Je lui ai coupé la tête. La physique n'est pas aussi folle que dans un blinding sorcery par contre. Il a une épée qui fait 13 de dégâts face à mon épée qui fait 12 de dégâts. Et son épée elle a encore plus de résistance. Elle a 157 de résistance. Cette épée là par contre elle va bientôt casser donc on va la jeter. Il y a aussi des musiques d'ambiance plutôt cool. Bon il y a de la bouffe et tout mais franchement je n'ose pas manger ça. Oh il y a du pain par contre. Le pain je veux bien. Oh c'est quoi cette épée de malade mental ? What the fuck ? C'est une épée à deux mains par contre. Moi je n'aime pas les épées à deux mains mais on va quand même l'essayer. Oh la 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 la. On va découper des têtes. Le jeu est un petit peu sombre mais ça va je ne sais pas comment ça rend en vidéo. Mais là on va essayer de découper une tête en un seul coup. Ça m'attaque par derrière. Ça m'attaque par derrière. Je vais découper la jambe. Je vais découper la jambe et il n'est pas mort. Il est en train de ramper l'enfoiré. Ok t'es mort toi. Que personne approche. Le maître de l'épée c'est moi ici. Tu t'approches t'es mort mon pote. Chez moi. Chez moi. Oh la la le squelette comment je l'ai découpé en trois. Approche t'es mort. On va lui découper les jambes. Oh la la il a la jambe découpée. Les gars ils sont tous en train de ramper. Je me croirais dans le cas de l'idée si zombie. Vas-y approche. Approche mon gars. Bam. Bam. Je bam. Tu crois que j'ai peur de toi espèce de mort. Bam. On lui a coupé la tête c'est bon. Il y a des problèmes de tracking par contre les gars. Quand je mets d'énormes coups. Il y a la main gauche qui part de l'autre côté. C'est bizarre. Vas-y approche espèce de zombie dégueulasse avec ton épée de merde là. Baf dans la tête. Il est mort ou pas ? Il est même pas mort tiens. Tiens. Choupons. Choupons. Le squelette il est résistant ce merdeux là. Ce merdeux là. On dirait les squelettes dans Bone Lab. En fait la technique c'est de leur découper les jambes et après vous les terminez au sol. Ch'lasse. Bon. Je vois. La manette gauche elle perd le tracking des fois. Je sais pas ce qu'il se passe. Approche toi tu vas voir. Tu vas voir mon pote. Bam. Je bam. Dans les jambes. Dans les jambes. Voilà. J'ai l'impression qu'on a trouvé la meilleure épée du jeu en fait. Cette épée elle est beaucoup trop cheatée les gars. Cesse de dégâts. Mais vous devez la maintenir avec deux mains. Parce qu'en fait si vous l'utilisez avec une seule main elle part en couille. Elle part complètement en couille. Elle est beaucoup trop lourde. Ok les gars j'ai mis le Quest 3S sur la tête pour comparer avec le Quest 3. Et on va tester le mode Horde. J'espère vraiment que le rendu sera aussi bien que sur le Quest 3. Ça c'est un mode Horde où on va se faire attaquer par plein de zombies. Ça va être beaucoup plus chaud je pense. Mais franchement visuellement les gars je vous jure que ça va. C'est à dire que l'image est tout aussi propre que sur Quest 3. Et quand vous êtes dans des décors éclairés comme ça. Et bien vous n'avez pas de réflexion sur les lentilles. Les réflexions sur les lentilles c'est uniquement qu'on vous est dans des décors sombres. Dégage toi. Ah ouais c'est pas mal hein. Approche. Oh ! Esquive dans la tête. Mais il meurt jamais. Bon malheureusement ça se voit quand même que c'est un jeu Quest 2. Ça change pas par rapport au Quest 3 là. Le jeu n'a pas été optimisé pour le nouveau chipset. Et je te termine. Voilà pour être sûr. C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas de mode ralenti. L'image devient de temps en temps floue quand je bouge la tête. Wow comment je l'ai décapité. Regardez les gigulés de sang sur ma main et tout. Wow c'est incroyable. Oh là là. Les démons vraiment dans ce jeu. C'est vraiment insane. Merde je me fais attaquer par derrière. Plus de jambes. Voilà. Et je te termine. Et je te termine. Bluff. Je boum. Lui je l'ai découpé en deux. Je l'ai même pas fait exprès. Tiens. Tiens dans ton crâne. La physique dans Blade & Sorcery est quand même meilleure. On va pas se le mentir. La physique dans ce jeu est assez impressionnante. Mais c'est pas aussi impressionnant que dans un Blade & Sorcery je trouve. Schlas. Oh bruh. En fait le jeu est gore. Le jeu est très très gore les gars. Regardez moi ça. Bram. Vous pouvez découper des jambes, des têtes. Vous pouvez poignarder vos ennemis. Ils sont très vicieux. Regardez j'ai quand même perdu pas mal de vie. Vous pouvez parer les coups avec l'épée ou un bouclier. Mais la solution la plus simple est d'attaquer les gars. La meilleure défense c'est l'attaque. Schlas dans tes jambes. Schlas dans ta tête. Schlas je te termine. Vous voyez en fait vous attaquez. Vous leur laissez pas le temps et vous pouvez bien sûr prendre leurs armes. Les vagues elles s'enchaînent. Ils vous laissent pas le temps de respirer. Je suis déjà à la troisième vague. Par contre les gars c'est pas un jeu que je vais vous conseiller. Pour le Quest 3 vu qu'il a pas encore été opti. Moi je vous conseillerais plutôt d'attendre la sortie de la mise à jour graphique sur le Quest 3. Là avec le Quest 3 et sur la tête c'est comme si je jouais au jeu sur le Quest 2 en fait. Parce que j'ai des antifreinels et il a pas encore été mis à jour. Cependant il tourne avec une résolution un peu plus élevée par rapport au Quest 2. Donc il est légèrement plus beau sur le Quest 3S que sur le Quest 2. Et bien sûr sur le Quest 3 il est pas plus beau mais plus net quoi. Grâce au l'anti-pancake. Ce jeu est extrêmement vicieux parce qu'en fait les ennemis vous attaquent de derrière et de devant. Donc vous devez tout le temps vous retourner. Flas. Plus tête, plus tête. La meilleure solution c'est de leur couper la tête. J'ai trouvé le glisse. Vas-y. Frappe. Oh il est tombé le con. Plus tête. Plus tête. Oh ouais mais c'est trop facile. Si vous visez bien les gars je vous jure vous pouvez one shot tous les ennemis juste en leur découpant la tête. Vas-y frappe. Merde, merde, merde. Tiens plus tête. Plus tête. Parce que quand vous leur coupez la tête ils sont morts direct. Alors que si vous leur coupez les jambes. Oh lui il est fort lui. Lui il est fort il a une énorme massue. Plus tête. Plus tête. Et bah t'es plus fort mon gars. Je vous jure que l'expérience est extrêmement satisfaisante même sur Quest 3S. Alors je savais déjà que les jeux étaient plutôt propres sur le Quest 3S. Mais je suis de plus en plus impressionné par ce casque. Il commence à se défendre de mieux en mieux. Avec leur hache. Tiens. 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 La physique les gars elle est un petit peu bizarre de temps en temps. On va pas se le mentir. Poignardé. En fait c'est des zombies. Donc vous pouvez pas juste leur découper un bras et c'est bon. Là même si vous leur découpez un bras ils sont vivants les gars. Bam. Il faut vraiment découper la tête comme dans The Walking Dead. Je lasse. Par contre j'ai l'impression que des fois il y a des bugs de collision. Il est pas mort lui. Mais meurt. Regardez je vais lui balancer ça là. Bam. Je bam. Voilà mon pote. Et on peut attraper aussi les ennemis. Comme ceci. Et comme ça vous les tabassez. Bam. Bam. Vas-y approche. Je bam. Je bam. Je bam mon gars. Je bam. Je bam. Je lasse. En fait le flou sur les lentilles freinées du Quest 3S vous le remarquez. Quand vous bougez par exemple la tête vers le haut ou vers le bas. Vous voyez les bords en bas et en haut qui sont légèrement flous. Et ça ça peut être un petit peu bizarre. Surtout si vous avez déjà essayé les lentilles pancakes du Quest 3. Pour moi le gros problème des lentilles freinées du Quest 3S. C'est plutôt les réflexions des lumières dans les décors sombres. Bam. 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 Chouasse mon gars. Voilà. C'est un jeu très très violent les enfants. Attention c'est plus de 18 ans. Les squelettes ils sont effrayants. Bam. Je bam. Le mode hard il est vraiment pas mal pour se défouler. Parce qu'il y a vraiment des ennemis de partout. Ouh il y a de la bouffe tiens. J'avais même pas vu. Je vais pouvoir récupérer de la vie. En fait parer les coups avec l'épée ça peut être pas mal. J'essaie de leur découper les bras en fait. Mais c'est pas évident parce qu'ils se défendent. Ils esquivent. Ils partent les coups. Bam. Il faut bien viser. Bam. Lui j'ai profité. C'est dommage qu'il n'y ait pas de pouvoir magique comme de la télékinésie comme dans Blade & Sorcery. Bam mon pote. Rha. Rha. C'est clairement un jeu de zombie médiéval avec des épées. C'est une excellente idée pour la VR. Et je peux vous dire que j'attends avec impatience la mise à jour graphique sur le Quest 3 et le Quest 3S. Rha. 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 Voilà. Toi je te découpe la jambe. Toi je te découpe tout simplement le corps. Ok on va te terminer mon enfant. T'as pas été un brave chevalier. Chouasse. Merde il m'a quand même fait un dégât à la dernière seconde. C'est un peu dégueu. C'est un petit peu dégueu. J'ai deux épées je suis imbattable maintenant. Tu peux rien faire. Oh. Chou. Chou. Voilà. Chou. Oh. Choula. Comment on l'a tué. Double kill mon gars. Double kill mon gars. Double kill mon gars. Comment on les a tous massacrés. Allez là H dans ta gueule. Pam. Et là je te termine mon enfant. Ça arrive par là bas. Tu crois que je t'ai pas vu toi ? Esquive. Esquive. Hop là. Dans le bide. Plus de jambes. Et je te termine au sol. Les gars je vous jure c'est trop satisfaisant de jouer à ce jeu. Beaucoup trop satisfaisant. Allez. Terminado. Toi je te termine rapidement. Et toi je te découpe la tête parce que t'es pas digne de confiance mon enfant. Je vais vous montrer mes talents d'épéiste. Je suis le maître épéiste de cette ville. Tu crois vraiment que tu es digne de te battre contre moi ? Hop. Hop. Terminé. Merde. Y'a le boss. Y'a le boss qui arrive. Bonjour monsieur. Hop. Hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Plus de tête mon enfant. Je suis le maître épéiste de ce village. Bonjour jeune chevalier. Au revoir. Jeune chevalier. Les gars vous vous sentez tellement fort par contre quand vous jouez à ce jeu. Regardez. Bam dans ta gueule mon pote. Bam dans ta gueule. Bam dans ta gueule. Bam dans ta gueule. Bam. Merde lui il a une potion magique bizarre. Attends mais tu veux pas crever toi ? Tu veux pas crever toi ? Tu veux pas crever toi ? C'est quoi cette merde ? Oh. Chaudasse. Chaudasse. Ok donne moi la potion là. J'ai plus de vie les gars. Il faut que je le bois. On va survivre. Je vous le dis. J'ai plus de vie. Mais je vais buter quand même ces deux malandrins. Oh il y a des ralentis. Je pense que l'élixir m'a permis d'avoir des ralentis les gars. Du coup je peux les buter beaucoup plus rapidement. What the fuck ? Wow c'est insane les ralentis. Ok il faut absolument que je trouve de la bouffe là. Groi groi groi. Merde. Merde j'ai perdu de la vie enfoiré. Merde j'ai perdu de la vie. Dégage. Dégage. Ne me touche pas. Merde j'ai cassé mon épée. Donnez moi un truc là pour me défendre. Deux couteaux. Le couteau de cuisine. Attention c'est un couteau de cuisine très pointu. T'approche pas espèce d'enfoiré. Dans ta gueule voilà. Dans ta gueule voilà. Les pommes les pommes les pommes les pommes. Vite vite. On graille on graille on graille. Je viens de voler une épée par terre. J'ai failli crever les gars. Il me reste 20% de vie c'est la merde. Ils ont tous les deux débouclier. Je suis dans la merde. En plus l'autre là il a un casque. Lui par contre je pense que j'ai une chance. Voilà. La potion je sais pas comment l'utiliser les gars. Oh. Oh. Merde. 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 J'ai réussi à lui découper un bras lui. Vas-y approche plus de jambes. Rah. 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 J'entends un bruit. Oh merde il y a le boss. Maman. Maman pardon. Il me faut une arme qui fait des dégâts. 25 de dégâts c'est bon. Non je vais crever. J'ai plus de vie en plus. Monsieur j'ai pas fait exprès. Tiens. Oh. Je peux pas. Je peux pas. Il a une armure de fou. Tiens. Oh. Tiens. Tiens. On lui a explosé la tête avec la massue. Merci la massue. Elle m'a sauvé la vie les gars. Par contre vous récupérez pas de la vie automatiquement à la fin de la manche. Ça veut dire que je dois quand même trouver de la bouffe pour me récupérer de la vie. Son arme elle fait 33 de dégâts les gars. What the fuck. What the fuck. Rah. Rah. C'est bon c'est terminé pour vous. J'ai pas besoin de vie. Là c'est décapitation pour chaque zombie de merde. Cholasse. Regardez moi ça les gars. Regardez moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette folie là. Qu'est-ce que c'est que cette arme de malade. J'ai plus besoin de me défendre avec l'arme du chevalier de l'extrême. Je bats plus de jambes. Je bats plus de tête. Attends pose. Attends pose. Pousse. On foiré il veut pas. Oh non c'est pas juste. Je me casse. Voilà c'est bon. Ouh. C'était vraiment pas évident. Mais attends mais les monstres comme ça avec une tête de mort et un corps de chair. Ils sont vraiment ignoblement dégueulasses. Oh là là. Oh là là. J'ai eu trop de la chance. Il a tapé juste là. Chpam. Oh il y a le boss. Dans ton crâne. 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 Il veut pas crever ce bardard. Il est mort. Oh là là les cons. Oh les cons. Oh. Oh je suis énervé maintenant. Vous m'avez énervé maintenant. Oh dans ta gueule mon gars. Oh je suis en sueur. Rague. Oh le boss. Oh le boss. Oh le boss. Il faut pas le laisser attaquer. Il faut pas le laisser attaquer. On l'enchaîne. Merde j'ai plus d'armes On a eu J'ai réussi à le buter à la dernière seconde Ce jeu il est vraiment fatigant C'est une dinguerie C'est ma maison ici Je te dis que c'est ma maison T'arrêtes de faire le fou Oh il y a une potion mauve Merde je suis mort Il y a tellement de zombies qui vous attaquent en même temps C'est ultra plaisant Franchement si vous êtes fan de jeux comme Blade and Sorcery Il y a moyen que vous kiffiez La physique n'est pas parfaite Graphiquement le jeu est quand même assez dégueulasse C'est un jeu Quest 2 mais ça passe C'est pas si moche que ça Et on aura bientôt droit à une update graphique Sur le Quest 3 et le Quest 3S Donc je pense que je lui mettrai une petite note de 8 sur 10 Et à mon avis quand on aura la mise à jour sur le Quest 3 Il sera beaucoup mieux Et bien voilà les potes en arrivant à la fin de cette petite vidéo J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié Si c'est le cas n'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu Dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu Si vous avez l'occasion de tester sur le Quest 2, le Quest 3 ou le Quest 3S Et moi je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz